C'est-à-dire que comment on sait que ce qu'on nous donne maintenant, ce qu'on demande maintenant et qu'on nous donne, c'est retiré de notre l'âme à bas ? Alors je vais vous dire, il faut savoir que ce qu'il nous donne maintenant, comme par Nasa, c'est pas obligé que ce soit une récompense sur les mises d'autre qu'on fait. En réalité, la vraie récompense, vraie vraie récompense, elle est Barolamaba. Ici, il n'y a rien du tout. En principe, il n'y a rien du tout. Ce qu'on a par contre, quand on réussit dans la Parnassadansi et dans ça, en réalité, c'est un moyen pour que tu puisses faire ta Ravodata Shambyam. Quand une personne, par exemple, elle reçoit, je ne sais pas, son salaire, c'est pas parce que nous on croit, parce que j'ai travaillé plus, parce que j'ai fait ça, c'est pas ça. Il a décidé pour nous, à Rosh Hashanah, ce qu'on allait avoir. Et ça, cette chose-là, vous comprenez, c'est pour, pas en récompense des mitzvot. La preuve, je vais vous dire la preuve dont on voit ça. Parce que, on voit qu'il y a plein de gens qui prient pour la Parnassad. C'est des tzadikis, mais on l'a vu maintenant les trois, là. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas cette récompense ? Parce que la vraie récompense, Bémet, dans ce Rolam là, il n'y a pas. C'est dans le Rolamaba. Et ce qu'on a maintenant, comme petit, si vous voulez, comme morceau, comme ça, qu'on pense, c'est une récompense, c'est pour que tu puisses mieux faire ta Ravod HaTachem. Par exemple, je vous donne un exemple. A Rosh Hashanah, on prie. Rosh Hashanah, on prie. On prie par exemple, pour la Parnassa. On prie pour la Parnassa. Ce qu'on doit enrouer, vous avez remarqué déjà, chaque fois qu'on dit qu'on prie pour la Parnassa, c'est le plus grand « Amen » qu'on entend par rapport aux autres. Vous voyez, « Amen » ! Alors, il faut chez les mains, on va aider de... Écoutez bien. Alors, en réalité, écoutez bien ce qui se passe. Akshborkou, par exemple, l'année dernière, il a décrété sur nous qu'on devait gagner tant. Je ne sais pas moi, 50 000 euros, l'exemple, je ne sais pas. 50 000 euros dans l'année. Et ces 50 000 euros, il a vu, selon notre Nechama, selon notre potentabilité, telle que Akshborkou, dans notre Nechama, qu'on était capable de faire la Tzedaka. On fait la Tzedaka. Admettons, cette personne-là, elle a fait la Tzedaka. Et l'année d'après, il touche 70 000 euros. Lui, il va croire que les 20 000 en plus par rapport à l'année dernière, quand il fait son bilan, c'est parce que, voilà, j'ai donné la Tzedaka, Akshborkou me donne. C'est vrai qu'il te donne, mais il ne te donne pas en récompense. Il te donne parce qu'il voit, la récompense, elle est parce que tu vas donner. Tiens, parce que tu as donné, Akshborkou va te donner, va te payer, barra en la maba. Mais il t'a donné en plus, parce que puisqu'il a vu que tu étais le réservoir par où il pouvait passer, à lui, Akshborkou, pour donner aux gens, ça marche avec toi, Akshborkou te donne. Mais si, par exemple, tu es capable de faire ça, de distribuer, eh bien, mais tu n'as pas donné. Qu'est-ce qu'il fait Akshborkou l'année d'après ? On lui donne 50 000, il donne 30 000. Mais quand il a donné 30 000, il va enlever les 20 000. Ce n'est pas parce que, ah, tu n'as pas donné bien, je te punis. Ce n'est pas ça. Non. Tu étais apte à jouer ce rôle-là, tu n'as pas joué ce rôle-là. Pas de problème. Tu n'as pas à jouer ce rôle-là. De donner, de distribuer aussi. Je t'enlève 20 000, tu n'es pas apte. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas croire. Ce qu'on a, en réalité, dans ce qu'on voit, par exemple, on réussit dans telle chose ou dans telle chose, c'est parce que c'est pour que tu puisses faire avodachem. Pour que tu puisses faire avodachem, ce n'est pas parce qu'on récompense. Parce que si, maintenant, on a la récompense ici, alors qu'est-ce qu'on a en bas, alors on n'a pas besoin, alors on kiffe la live ici, c'est tout, ce n'est pas ça. Vous comprenez ou pas ? La réalité de la récompense, elle est là-haut. Il y a tout, c'est là-haut. Maintenant, ici, ce qu'on te donne, c'est pour que tu puisses mieux faire ce que tu as à faire. Pourquoi ? Parce que plus qu'à que je vois que tu es en train, B.M.M. de jouer le rôle qui t'incombre, je vous le dis, pas de problème. Maintenant, tu ne vas pas jouer dans un film, tu vas jouer dans trois films. Mais si, quoi, tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, pas de problème, tu vas jouer dans une série B. Je vais te faire. Alors, excusez-moi, le niveau, le seuil, comment on dit, le seuil de la pauvreté, le seuil de la richesse, c'est quoi ? Parce qu'on est d'accord, enfin, excusez-moi, dans une société de consommation, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On demande, on est jamais trop content, on se dit toujours, oh là là, si j'étais un peu plus riche ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait, enfin, comment on reconnaît, si vous voulez, le seuil de la limite ? C'est ce qui est bon ou pas ? C'est ce qui est bon ou pas ? Vous voulez que je vous dise quelque chose ? C'est toi. Il me semble l'âge. Oui, c'est toi, c'est l'âge. Il me semble. On arrête et on réfléchit. Vous savez pourquoi on court comme ça ? On se pose à ça, parce qu'on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Oui, mais si on s'arrête, vous avez eu les portables qu'il y a maintenant. Non, mais franchement, B.M. Deux voix, moi. Vous avez eu les portables qu'il y a maintenant. Toutes les fonctions qu'il y a dedans. Deux voix, moi. Vous utilisez toutes les fonctions ? Non. Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Mais toutes les fonctions. Oui, il y a un peu. Mais non, c'est vrai. Maintenant, imaginez. Vous avez vu, dans le portable, il y a... On peut mettre, je ne sais pas, on peut mettre, je ne sais pas, 2000 noms. Et on donne ça aux enfants de 14, 15 ans. Oui. Ils ont 2000 copains. Non, mais B.M.A. Je ne rigole pas. Vous avez vu, mais ça, c'est réfléchi. Alors, c'est vrai, c'est bien. Mon copain est la femme. Non, mais... Qu'est-ce que ça va servir ? C'est-à-dire, tu veux l'appareil photo, parce que pour avoir dans la poche juste un, deux en un, alors bon, il y a l'appareil photo. C'est-à-dire, excusez-moi. Mais, vous savez, les... iPhone 3, iPhone 4, iPhone je ne sais pas combien. Vous avez toutes les fonctions qu'il y a dedans. Vous prenez l'ordinateur maintenant, les ordinateurs qu'il y a maintenant. Vous savez, c'est des monstres, des monstres, des monstres de potentialité, oui. À part les types qui travaillent dans l'informatique, je vous dis, hein. À part les types qui travaillent dans l'informatique, ou les types qui sont vraiment dans... C'est des Microsoft, IBM, des choses comme ça. Ils ont besoin de toutes les performances. Mais nous, maintenant, nous, dans notre ordinateur à la maison, chez nous, Stam, oui, on n'utilise même pas 3 ou 4% de la possibilité d'ordinateur. C'est pas de l'abus de consommation, ça. Oui, mais c'est le fun. À voir. C'est à... Ah, voilà. Donc, c'est ça. C'est le fun. Voilà. Alors, ce fun-là, on peut comprendre que c'est du fun en s'arrêtant où tu réfléchis. Tu s'arrêtes. Tu réfléchis demi. C'est pas possible. Non, c'est vrai. Tu as besoin d'un portable. Votre fils ou votre fille, ou je sais pas quoi, elle a besoin d'un portable parce que je pourrais pas venir la chercher. On a besoin, c'est ça. C'est d'ailleurs pour un portable normal. Qu'est-ce que tu as besoin d'être qui a des cartes ? Et c'est pas ça à 12 ans, 11 ans, 8 ans, à l'école, à 8 ans. À 8 ans, à 8 ans, CE1. iPhone 4. Je rigole pas. Je vous dis, je travaille à l'école. iPhone 4. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Il exagère pas, c'est vrai. Mais mais, je rigole pas. À 8 ans. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Mais alors, vous habitez votre enfant à 8 ans à faire ça, mais à 30 ans, à 30 ans, mais il va dire, mais moi, pas maman, moi, pour aller de l'endroit où je travaille jusqu'à là-bas, c'est maintenant, c'est, je veux l'hélicoptère. Il va trouver, c'est normal. C'est obligé. C'est obligé. Il faut s'arrêter. À un moment, il faut s'arrêter. C'est trop. C'est pas possible. C'est pas possible.